Re tout le monde, alors on a tous les trucs qu'il fallait, je sais plus ce que c'était. Les globes machin. Alors, montrez les globes mystiques. Tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour capturer les esprits aquatiques. Ils sont normalement invisibles pour les yeux des non-sinitiés. Mais l'alarme d'Agro-Brial te permettra de les voir. Où sont-ils ? Explore Sufferica et sa baie, les calangues d'Astrub, le port de Maderestam et l'abbaye de Kania. C'est dans ces zones côtières que tu as le plus de chances de les trouver. Quand tu auras soumis les esprits à ta volonté, rends-toi au village des Brigandins et parle une dernière fois à Mama Ayuto. Elle te confiera un objet que tu devrais utiliser avec les totems pour ordonner à Furie d'apparaître. Le destin de ma fille repose sur toi, Taroy. Maybe. Hop, on met à jour. Hop. Donc. D'accord. On va commencer par le port de Maderestam. Ouais, mais il se trouve où ? Je vois bien le temps de trouver. Ouais, ouais, ouais. Alors. Kelp. Flotte au bord du quai en ondulant lentement. Brandir un globe mystique et approcher l'esprit. Ce globe vous permettra d'invoquer une kelp quand le moment sera venu. C'est-à-dire un truc de Pokémon. Cette boule de cristal permet de capturer l'esprit. Elle ne vous révélera pas votre avenir. Si, tant que vous en ayez. Et oui, il s'agit d'un bordel. Pour ceux qui se demandent. Suivant. Suivocat. Tam, tam. Ok, je t'essaie le son. C'est normal que parfois il y a des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas. Rivage suffocat. Il y en a un, ouais. Voilà. Alors. Explore suffocat et sa baie. Ouais. Attends, 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 attends. Ah, c'est long. À mon avis, ça doit être vers le bout. Comme d'hab. Non, il ne reste pas deux maps de la Béthufocard. Si. Voilà. Ok. Il n'y en a pas. Je suis où ? Je suis où ? Je suis où ? Afficher zone de conquête. Ah, ce n'est pas une zone de conquête là où je suis ? Il ne reste pas du rivage ? Si, si, il y a du rivage suffocat. Et là aussi, ça doit en être. Ouais, c'est ça. Bon, alors, s'il y en a un de là. Ah, ben si. J'ai un truc. J'ai un truc. Je m'explique. Flotte au-dessus de l'eau sans se préoccuper de vous. M'en dire un globe. Ok. Pokémon attrapé. Euh, suivant. Astrub. Faudrait que je m'habitue à écrire justement quand je recherche un zap. Ok, non, il n'y a personne Je vérifie quand même de temps en temps Si jamais il n'y a pas des relistes perdus Toujours bien de découvrir des nouveaux relistes Enfin bon La maison a été fermée pendant trop longtemps Ça n'a pas aidé du tout Alors il fallait garder la maison mercenaire Tant que Tant que c'était dispo Surtout qu'il me semble qu'on n'avait pas été prévenu Que la maison allait fermer Je ne sais plus A l'époque des mercenaires Je ne sais plus Je crois qu'on n'avait pas été prévenu Qu'on n'aurait plus la maison On avait cherché une maison Pour faire genre Vous avez vu, on n'est plus dépendants d'Ankama En mode un peu kéké On était cons à l'époque J'avais quoi ? J'avais 16 ans ? Voilà Bref Peut-être moins 15 ans C'était un peu avant le début de ma chaîne Oui, un peu avant Bref Pour en revenir Ils avaient fermé le QG sans nous le dire Il me semble Et surtout Vu que même Inter-Serveur C'était le lieu de rencontre des Rollies Ça n'a pas été très bon Verac Flotte au-dessus de l'eau Sans se préoccuper de vous T'es beau toi ? Cyanog et Nori La baie de Kania Sans qu'il avait dit Retrocailleuse Je ne vais pas faire le trajet Ça ne sert à rien Oh tout le monde Alors Cyanog Flotte près de l'eau Sans se préoccuper de vous Et C'est aggro D'accord Je ne sais pas On peut rejoindre ou ? Oui Je ne sais pas ce qu'il vaut Oh ça va Easy Alors Ouais S'il ne vaut rien Un petit esprit de l'eau Je lui aurais donné 100% de réseau Moi Ça n'aurait pas été juste Mais ça aurait été logique Ok Ah Je l'ai eu Donc pour les deux Ok Bon A priori Celui-ci aggro Et il restait Celui de Suffokia Hop Redonc Nori Le dernier Alors Glisse sur la pierre humide En ondulant lentement Hop Et bah La chasse au Pokémon C'est Wow Attendez voir Mama et Yuto Moi Il me semblait que la chasse au Pokémon Vous voyez C'est C'est des combats épiques Tout ça Entre son Pokémon Et le Pokémon ennemi Enfin sauvage Mais Non Non Maintenant c'est juste Tu tends la Pokéball Et le machin Il rentre tout seul dedans Ah non C'est sur mon oeuvre C'est sur mon oeuvre Alors Mama et Yuto Tout que je veux Oula Non Non j'ai pas de voix Tant que je veille sur eux Les brigandins sont en sécurité Si quelqu'un leur cherche des noises Il trouvera à qui parler Pourquoi j'ai fait une voix de vieux ? Dire que vous avez besoin de son aide Une dernière fois Après toutes tes pérégrations Te voilà prêt à sauver Fury De la colère du dragon Vous t'a un gros coquillage Gravé de runes minuscules Ceci Est la con que des regrets Le son qu'elle produit Peut être entendu jusqu'en externam Associée au pouvoir des totems Elle te permettra d'appeler L'âme de la fille de Meriana Oh Lorsque Fury a quitté le monde des douze Elle se trouvait près du rocher des sacrifiés C'est donc là Que tu vas te rendre Pour mener ta tâche à bien Gyrl te conduira au rocher Bonne chance Tarouille Puisse les noirs t'aiguiller Sur la bonne voie Ah et qui me parle Ok Donc on y va Alors Je peux juste assurer Hop Hop Voilà Alors Gyrl Voilà On monte On monte Et Je dois faire quoi Placer les totems Puis souffler dans la conque Ah Un totem C'est dommage qu'il n'y a pas Ça aurait été tellement beau Que ça affiche les totems Ok on a perdu les totems Et maintenant on utilise la conque A mon colère Fury Oh Oh elle est belle Alors Tu m'as Tu m'as arraché à l'externam Mais le monde des douze N'a plus rien à m'offrir Tu vas subir le poids de ma colère Attends Attends J'aimerais parler Qui t'envoie Ma mère Qui a sacrifié sa fille Pour empêcher la renaissance légitime d'un dragon Aquabrial Qui a renié son fils Et l'a privé de son Dofus Un autre de mes ennemis Qui souhaite m'asservir Peu importe Tu as scellé ton destin Il y en a une incantation Se défendre Alors j'ai aucune idée de comment on gagne Alors Euh Bah j'ai sûrement le fail Donc voilà Et bien plop On se retrouve pour le combat contre Fury Alors euh Je crois que j'ai bien compris Je l'ai échoué une fois pour l'instant en réel Alors oui il y a beaucoup de lag Pour ceux qui se demandent Je sais pas si ça vient Je sais pas trop d'où ça vient Il y a du lag Euh Hop Voilà Alors On va commencer à placer En clair ça va être simple Je vais placer deux lignes de kelp Une ligne de cyanode Une ligne Euh C'est un Plan de VAS zombie Pour ceux qui n'ont pas compris Je préfère éviter Parce qu'en fait lui il pousse C'est chiant Je suis un peu con Ouais Euh Non Je suis occupé là Euh Hop Ok ça c'est fait Alors Hop Et Ça on va le taper Je crois que j'aurais peut-être du taper celui-ci Oh non C'est bon Euh Kelp J'en ai pas assez Ah Ça c'est problématique Parce que ça me Ça me dérange un peu tout Tant pis Euh On va faire ça Et ça a servi à rien Puisque c'est le bouffe-tout Qui va taper en premier J'ai pas dû faire ça Euh Non il meurt pas Euh Bon bah je vais sacrifier un mâche Encore un nori Euh Là C'est ici Voilà Ils ont tous moins de 10 PV Ok c'est parfait Alors Invocation piquante Ça c'est chiant Parce qu'il est one shot Je vais utiliser ça je pense Je préfère vraiment m'en débarrasser Avec un spell Euh Euh Faire une petite deuxième ligne J'ai pas vraiment besoin de quelque chose en plus J'ai ma source de puissance en cas où Hop Comme ça je suis sûr Euh On peut mettre un Gomeus Gomeus C'est infini Ouais C'est infini Alors Hop Comme ça Il sera arrêté Le nori qui fait 30 dégâts Ça c'est bien Euh Le piquant Hop Tu t'arrêtes Ça c'est bien Un nouveau kelp C'est le genre de truc en fait Que tu peux pas réussir Dès le premier coup Parce que Tu comprends pas Tu comprends rien Mais qui après Euh Si t'as compris le truc Deviens en fait Vraiment simple Enfin Peut devenir vraiment simple Hop Là par exemple Ça va les mettre tous les deux à 10 Et au final ça m'a rien coûté Voilà Ça me rassure Hop Meurs tous les deux Euh Je récupère dans un tour Mais sinon j'ai vraiment rien à faire Donc c'est chiant Hop On continue On continue Alors Euh Ça là Et Hop Hop Là il va sûrement bouffer le vérac C'est pas un souci Et là par rapport à la précédente Le précédent essai En fait En fait Je me retrouve avec énormément Au tour 19 Alors que la dernière fois C'était un peu chaud quand même À ce tour là Hop On va remettre un vérac Voilà On fait notre petite défense Euh C'est parfait J'ai toujours été doué Plan de la zone Enfin j'aimais bien le jeu Bien sûr J'arrivais pas Les niveaux De type boss Mais Sinon Sinon Je peux en sortir Là j'aime pas Parce que c'est ici Et chiant J'ai oublié de remettre un kelp Et là Et là ce qui est bien C'est que j'ai juste Un dernier gomméus À faire Il me manque Toutes les vérac Et c'est parfait Alors gomméus Euh Il me semble qu'il est invulnérable lui Immunité Ouais Donc on va se placer Un petit vérac Là Lui il reste Pas assez de pv Ok Comme ça il va tenir Le chaffaire Le chaffaire À ce que j'ai compris Euh S'inflige lui même 40 pv par tour Ou à chaque fois qu'il tape un ennemi J'ai pas trop compris Donc là normalement Aïe Ouais c'est 40 Donc en fait le chaffaire Est vraiment en danger Euh Ça servait à rien Je sens que je vais louper Mais genre je vais louper Le truc de peu Ça fait vraiment le ménage Ah ça fait atrocement le ménage Donc On remet le kelp On met ça Euh On met ça Ok Mais si je réinvoque plus Que ce que lui me tape C'est bon Ah merde Je m'en tue un lui Fait beaucoup trop le ménage C'est chiant Euh Mais on y est presque On y est presque Plus que 10 tours Oui ça termine au Oula Désolé pour la situation Ça termine au tour 35 Aïe Ok ça c'est bien On utilise ça parce que sinon On n'a rien à faire Alors là je me demande S'il va taper Ce vérac Ou ce vérac Ok c'est mieux Je préfère Alors Toi tu souffres Et Là Et ça je vais le mettre Cette lane là Elle est trop faible Enfin non C'est celle-ci la plus faible En fait Parce que là Il y a quand même un cyanol Bon le petit lag De la sauvegarde Ça c'est pas de soucis Ok Euh Là réellement J'ai pas grand chose à faire Le chaffaire joue en premier Euh Donc comment traiter ça Ah j'ai pas eu le temps de jouer J'ai un gland Ah non Ouch Ça c'est limite problématique Limite Euh Verac Ici Là On fait ça Et lui on le tape Ok En fait l'échappaire Voilà Faut leur mettre Des verrailles Pour les bloquer Et c'est affreux Il y a tout le temps Des pressupis Ah c'est ignoble J'ai un pont Totalement découvert Euh Ok C'est le chaffaire en premier Ça c'est bien Un gomméus Et on va mettre un kelp Aussi pour l'occuper Ok Donc Ok Euh Là il lui reste trop de PV Donc On lui met un boost Ok Ok Blank Euh Je crois que j'ai gagné Dans tous les cas là Je vois pas trop Comment elle peut faire Dans le doute On réinvoque un peu partout Et on peut la tuer Ok Elle est stupide Ça serait doulte De la tuer Après je pense Que c'est un peu compliqué Ok Elle invoque plus C'est totalement En win Elle peut pas tuer Oh L'animation Elle a pas d'animation Pour reculer Ça a pas été prévu Et on va booster Et on va booster un kelp Parce que c'est drôle Donne moi plein de PO Et voilà J'ai gagné Je n'ai plus qu'à lancer La larme du destin Ah non Bon encore un tour Alors Euh Oui c'est à partir du moment Où tout ça est mort Qu'on perd Pour ceux qui n'avaient pas compris Dans le doute Non Ah voilà Oh Oh le coup final Le coup final Qui tombe trop bien Oh c'était beau La La douleur Elle a disparu Le feu du dragon S'est éteint Je ne ressens plus De colère en moi Lui dire qu'elle doit Sa libération A Myriana Et à Gwabriel Qu'il s'en soit remercié Merci aussi à toi Rares sont ceux Qui sont parvenus A me vaincre Si tu ne m'avais pas Surpassé Je serais toujours L'esclave de Bolgrotte Sens-tu les vents se lever J'entends comme un appel L'image d'un temple Apparaît dans mon esprit C'est les temples Le temple cesse d'Incarnat Il est temps pour moi De partir Adieu Taroy Non elle va se réincarner Parce qu'en fait Oui il y a deux Il y a deux morts possibles Dans le monde des douze Il y a la mort Il y a la mort mort Et la mort On ressuscite La mort on ressuscite C'est l'incarnable C'est celle qui vient souvent Mais en fait Tu renais dans un nouveau corps Avec santé souvenir Tout ça C'est un incarné Attendez On va voir Mama Yuto Et l'autre mort C'est celle dans Externam Et ça C'est plus compliqué Ça arrive très rarement Vous voyez Ouais non je sais pas En fait Quand tu es envoyé Dans Externam C'est la mort définitive Voilà Ok bon bah On va récupérer Un petit dofus A se mettre bien Bon je l'ai déjà Donc Voilà Je l'ai déjà J'ai déjà les 4 dofus Alors que j'ai fait Les 4 que de 2 Mais ensuite Je me chargerai En fin de la quête De l'ocre Il me manque Pas grand chose Le Kralamo En plus C'était facilité Donc c'est génial Voilà Oui je suis Mon chemin à moi Et pas celui Qui est sur la map Voilà Alors Mariana Annoncez que l'âme de furie A été libérée Du feu de bol grotte Ma fille Ma fille Ma fille va donc pouvoir Poursuivre le cycle Des Ses incarnations Ce que tu as accompli Me touche beaucoup Etaroy Tu t'es montré Digne de la confiance Que j'ai placée en toi C'est pas cette voix Que je faisais tout à l'heure Bon t'as bien Répondre que vous avez A coeur De tiens Il te reste maintenant A recueillir La récompense méritée De tes efforts Agrobrial a quelque chose A te confier Ne le fais pas attendre Jire le pilote Te mènera à son sanctuaire Oh C'est beau C'est vrai Non mais c'est bien Ça me met Trois dofus turquoise C'est parfait Ça m'en fait un par perso Même si je m'en sers pas Parce que le dofus turquoise Bon 10% de cc Et son bonus Supplémentaire Est pas si Terrible Voilà Et tu veux pas Me dire bravo toi Ok Alors Il mystérieuse Qui se trouve D'ailleurs Elle a été mise sur la map Il me semble Non C'est pas l'île mystérieuse Ça Non ça c'est l'île Où on était tout à l'heure Et l'île mystérieuse C'est là L'île mystérieuse Ah j'ai pas J'en ai pas Oh mon dieu Ce son Eh c'est un temple C'est Octapodas C'est un temple Ah il y a plus son pote Salutations Agua Brial Le dofus turquoise A besoin d'un nouveau gardien Mais Agua Brial Ne confiera pas son oeuf A un simple aventurier Annoncer que l'âme de furie A été lui Tu as affronté main danger Pour donner une nouvelle chance A la sorcière Agua Brial Voit désormais en toi Plus qu'un aventurier Approche une patte griffue Et lui entre vers vous Restez sur place Dévoile le dofus turquoise Agua Brial Te confie son dofus Protège le Et Il te rendra plus fort Tu es désormais Son gardien Je l'ai Enfin Ah Ah il est beau J'en ai déjà Mais je m'en fiche Celui ici Il est plus beau Il est plus précieux Je le vendrais pas Vous savez quoi Voilà Celui ici Je le garde Et l'autre Je vais le donner A mon Pandawa Parce que je suis fier du moi Attends c'est beau Pour certains Ca peut paraître rien En fait Surtout que Bon Ca s'achète tout ça Mais Une suite de quêtes Comme ça Des combats épiques Une belle histoire Moi j'aime C'est ce que j'aime bien Dans les vidéos Dans les quêtes Dans les RPG Les MMORPG Tout ça Et je trouve que ça en manque Voilà Bon c'est vrai Il y a les boss Qui sont un peu chiants Mais il y a quand même Des bonnes quêtes Là dedans Le combat de bolgrotte Qui est magnifique Le combat contre Fury Qui est une tuerie C'est Le Les minotobull Le Dark Vlad Tout ça C'est des combats Super intéressants Avec dedans Une intrigue Du background Génial Et surtout On rencontre Un dragon Regardez Comment Il est beau Attendez Tenez Alors Ca c'est Agwabrial Chez nous Ca c'est Agwabrial Donc Wakfu Et ça C'est Le Agwabrial En Ah je sais plus Comment ça s'appelle Bon en clair C'est le skin officiel Il est beau Il est beau Ce dragon C'est comme Suicune De Pokémon Il est beau Enfin bref Cette vidéo est terminée Moi je vous souhaite Une bonne journée On est à L'île mystérieuse Et on va vous dire au revoir Sous-titres par Jérémy